Et si la crise des gilets jaunes était une crise logistique ? Aurélien Roquet, bonjour. Jean-Philippe Denis, bonjour. Aurélien Roquet, professeur de logistique à Neoma Business School et vous êtes secrétaire général de l'AIRL SCM. Vous allez peut-être nous dire d'abord ce que c'est l'AIRL SCM. C'est l'Association Internationale de Recherche en Logistique et Supply Chain Management qui réunit l'ensemble des chercheurs francophones dans le domaine. Et donc, gilets jaunes, papier dans The Conversation France, vous nous dites que c'est une crise logistique. Alors oui, je dis que c'est une crise logistique. En tout cas, je dis que la logistique peut écrire cette crise. Évidemment, ce n'est pas la seule grille de lecture pertinente, mais la logistique me paraît pertinente pour trois raisons. La première, quand on regarde un peu les acteurs de cette crise, ils portent des gilets jaunes. C'est évidemment leur point commun. Or, quand on observe qui porte dans le monde réel ces gilets jaunes, il y a évidemment tout un tas de gens qui travaillent en logistique. Ce sont les caristes en entrepôt, ce sont les transporteurs quand ils livrent les colis, ce sont les gens qui vont aider au déplacement. Donc, les gens en logistique sont des porteurs naturels de gilets jaunes. La deuxième raison, c'est, entre guillemets, le déclencheur de la crise, qui est, on s'en souvient, cette hausse du coût du pétrole et ce sentiment des gens, du coup, d'être un petit peu englués et de ne plus pouvoir bouger. Or, quand on enseigne la logistique et son développement, notamment au sein des entreprises, la cause de l'essor de la logistique, on l'a fait dater des chocs pétroliers, de cette crise et du besoin, du coup, par rapport à ces stocks qui augmentent, de mieux penser les flux. Et puis, dernière raison, le sentiment et la revendication de ces acteurs, c'est qu'au fond, les politiques n'ont pas pris en compte la réalité de leur quotidien jusqu'à présent. Or, la logistique, c'est par nature la pensée de l'opérationnel. Quand on fait de la logistique, on est tourné vers le réel, vers les palettes, vers les cartons et on sait que dans le détail se cache le diable. Alors, si on décrypte la crise à la lumière de la logistique, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, la thèse logistique, elle est relativement simple à comprendre. C'est que par rapport aux flux, aux mouvements, on a besoin d'avoir une approche globale et non fragmentée de ces flux. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nos gouvernements et plus largement nos politiques ont du mal à avoir cette approche globale et que les flux sont approchés de manière fragmentée. Fragmentation entre les flux liés aux biens et aux marchandises, réduction, entre guillemets, de la logistique au simple transport, et puis des visions, entre guillemets, assez locales de l'organisation des flux. Avec ces logiques un petit peu aussi de pensée en silo, qu'on connaît bien en logistique, avec au fond des gouvernements qui vont approcher les flux et les mouvements de manière vraiment fragmentée, sans penser à la globalité de la circulation, ce qui est justement le problème. On peut donner un exemple. On a d'un côté un ministère de l'économie qui va promouvoir à un moment donné le diesel, puis on va avoir ensuite un ministère du développement durable qui va dire « non, ça émet ». On va avoir ensuite, dans une logique de sécurité routière, la volonté de limiter la vitesse, ce qui est tout à fait compréhensible. On va avoir des ministères de la justice, des ministères de la santé qui vont dans une logique de réduction du périmètre des hôpitaux, des tribunaux. Et tout ça, dans le périmètre de chacun des ministères, ça fait sens. Mais globalement, toutes ces mesures-là, d'un point de vue du mouvement, elles sont catastrophiques. Et puis, une logique de baronnie, pour faire simple. Exactement. Alors, on va sortir du grand débat. Quel, finalement, qu'est-ce qu'on gagnerait ? Comment nos gouvernements pourraient gagner à intégrer davantage, à mieux penser la logistique dans leurs réflexions ? Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau des entreprises, la montée en puissance de la logistique s'est traduite par la fusion dans une seule fonction de tout ce qui était lié aux opérations et aux flux. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce dont on a besoin en France. Et moi, je plaide pour qu'on crée un grand ministère qui serait un ministère de l'aménagement et de la logistique et qui regrouperait à la fois toutes les décisions liées au transport, aux infrastructures et aussi aux infrastructures immobilières. Parce que la logistique, c'est des mouvements, et des mouvements entre des lieux et des différents modes de transport. Et ce ministère, il faudrait qu'il s'inscrive dans une logique un petit peu transversale par rapport à d'autres ministères. et qu'il ait vraiment la main sur ces deux parties, le transport et puis les lieux de stockage, entre guillemets. Et qu'il soit capable de promouvoir cette vision globale des flux en l'articulant, bien sûr, avec une échelle européenne. Parce qu'on ne peut plus penser la logistique uniquement à l'échelle nationale, d'autant plus qu'on a la Chine avec sa nouvelle route de la Choua qui arrive. Et aussi avec les régions qui sont des acteurs, à mon avis, incontournables. pour un grand ministère de l'aménagement et de la logistique. C'est ça, votre proposition principale. Merci Aurélien Roquet pour ce décryptage. Merci Jean-Philippe Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada